Ça vous arrive-tu des fois d'avoir l'impression que votre corps est défaillant, qu'il ne réagit pas comme vous le souhaitez, comme vous aimeriez qu'il réagisse? Je pense particulièrement à la sexualité, ou même des fois quand tu fais du sport. Quand tu es trop passée à l'ordinateur, et que tu fais un peu trop de chaises, les jambes commencent à te rentrer dedans. Oui, j'ai moins d'élasticité, mon corps réagit moins. Est-ce que je me sens normale, par exemple? Non, je ne me sens pas normale. Je sais que c'est causé parce que je fais trop de chaises. Je vais bouger un peu plus, je vais faire plus d'étirements, je vais faire plus d'exercices, je sais quoi faire. Mais quand il s'agit de notre corps, et de notre sexualité, ou d'une réaction que mon corps va avoir, et qu'il ne réagit pas comme je voudrais qu'il réagisse, puis ça, je te dirais que c'est franchement, principalement face à la sexualité, ou, puis ce que je vois beaucoup, beaucoup de ce temps-ci, c'est de la fermeture. C'est-à-dire que, oui, je voudrais avoir des relations sexuelles, mais mon corps se ferme, comme si, non seulement je n'en ai pas vraiment envie, mais en plus, même si des fois je peux en avoir envie, il va y avoir des douleurs, il va y avoir de l'inconfort, il va y avoir de quoi qu'il va réagir d'une façon qui ne fait pas mon affaire, ou l'érection ne sera pas tout à fait là, ou bien elle va disparaître, ou bien je vais venir trop vite, ou je vais éjaculer trop vite, puis ça, on le voit chez l'homme, on le voit chez la femme, on voit... Est-ce que ça vous arrive de penser que votre corps est défaillant? Que votre corps ne réagit pas comme il devrait réagir? Ça, c'est une bonne réflexion, c'est une bonne question à poser, parce qu'en fait, le corps n'est pas défaillant. Le corps n'est jamais défaillant, en fait. Le corps parle. Le corps nous parle. Il nous envoie des messages. Parce que quand mon corps n'agit pas, ne réagit pas comme je le voudrais, en fait, il me protège de moi-même. C'est toujours dû à une incohérence que j'appelle cœur-corps-esprit. C'est-à-dire que ça se peut que je veuille qu'il réagisse d'une certaine façon, mais en fait, mon état, l'état dans lequel je suis, n'est pas propice à ça. C'est pas ça que je suis prête à vivre. Mais c'est ce que ma tête voudrait. Fait que quand je suis en incohérence, le corps réagit. Le corps m'envoie un message parce que je ne suis pas consciente. Je ne suis pas consciente que j'y impose quelque chose qu'il ne veut pas nécessairement vivre. Fait qu'à ce moment-là, il va réagir comme je ne veux pas. Il va réagir pas par ma volonté. Il va faire quelque chose que... Voyons, câlin, pourquoi tu réagis de même? C'est pas ça que... Je suis défaillant. Fait qu'on se pense anormal. On se pense défaillant. Mais en fait, c'est des cadeaux. Mon corps me parle. Mon corps m'aime. Il me protège de moi-même. Il me protège de toutes les fois où je ne le respecte pas. Il me protège de toutes les fois où je ne respecte pas son rythme. Où je ne respecte pas ses besoins. Le besoin d'être vraiment qui je suis. D'être bien dans ce que je fais. D'être reçu. D'être aimé. D'être respecté. D'être accueilli. Ça vous parle-tu, ça? Est-ce que ça vous dit de quoi, ça? Les défaillances du corps qui nous affectent le plus. En tout cas, qu'on trouve que c'est des défaillances, c'est parce que ça ne garde pas avec ce qu'on perçoit et ce qu'on se fait de la réalité. Puis moi, des défaillances dans mon vécu personnel, il y en a eu un et un autre. Il y a été longtemps où j'ai pensé, justement, que mon corps était défaillant. Puis je ne comprenais pas ce qu'il voulait me dire. Jusqu'à temps que vraiment je réalise qu'en fait, je le bousculais. Que je lui imposais des choses à cause de mes croyances. J'avais acquis des croyances qui n'étaient pas nécessairement en lien avec mes vraies valeurs, mais les valeurs que je pensais avoir. Compliqué, c'est toi-là, hein? Oui. Parce que quand tu viens d'une éducation où on t'inculque des valeurs, des fois, tu ne te poses même pas la question, puis tu poursuis tout simplement le chemin, puis tu fais la même chose. Est-ce que ça me convient? Je ne suis même pas posé la question. Il a fallu que j'attende, que mon corps me lance des cris de l'âme, puis qu'il fasse, voyons, pose-toi, arrête-toi pour voir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et la réponse est toujours ça. La réponse, c'est toujours, ce n'est pas dans l'amour de toi. Tu ne te respectes pas. Ce n'est pas en cohérence avec ce que tu vis et avec ce que tu ressens. Faites l'examen. Il y en a qui vont me dire « Non, 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 c'est pas comme ça. » Puis, tu sais, c'est facile de trouver des excuses, c'est facile de trouver des prétextes extérieurs, de dire que, tu sais, c'est mon corps qui est défectueux. C'est mon corps qui ne fonctionne pas. Il n'est pas défectueux, le corps. Ce n'est pas le corps qui ne fonctionne pas bien. C'est mon égo. C'est ce que je veux qu'il fasse. C'est ce que je veux y imposer, mais qui n'est pas prêt à vivre. Et quand on finit par accepter d'accorder plus d'amour à son corps, plus de respect, bien, le corps, il s'ouvre. Le corps, il reçoit. Et la réponse est complètement différente. C'est vraiment une expérience que de se donner la peine de vivre ça. De se donner la peine d'aller voir c'est quoi le message qui est là. Ça vous parle-tu, ça? Je vous fais réfléchir, en fait. Je vous donne l'occasion de vous arrêter et de voir qu'est-ce que, d'après vous, est défaillant. Et ce n'est pas une défaillance. À quel endroit est-ce que vous ne respectez pas votre rythme? À quel endroit est-ce que vous êtes en incohérence avec ce que vous vivez? C'est ça la réflexion. C'est ça le questionnement d'aujourd'hui. C'est ça se demander. Qu'est-ce qui se passe avec moi? Et pourquoi est-ce que je réagis comme ça? On a juste à penser au vaginisme. Le vaginisme, c'est une contraction involontaire au niveau du vagin qui va faire que ça va se resserrer et que ça va rendre la pénétration soit difficile, douloureuse ou soit complètement impossible. Et c'est souvent traité comme quelque chose de problématique et de dysfonctionnel. Et il n'y a rien de plus beau, de plus beau cadeau que ça. Parce que ça, c'est le message très clair de dire, regarde, tu ne te respectes pas. Ce que tu vis là, présentement, ce n'est pas ce que tu es prête à vivre. Tu as quelque chose d'autre à prendre conscience pour ouvrir ton corps. Il y a quelque chose d'autre que ça te prend. Il faut que tu fasses la paix avec certaines parties peut-être de ton passé. Tu sais, quand je suis dans un état où j'ai peur de quelque chose inconsciemment, soit j'ai peur que ça fasse mal, soit parce que ça me ramène dans des souvenirs que j'ai vécu. Donc, quand je vis une fermeture, mon état, mon état d'être, quand je vis cette fermeture-là, mais que pour être aimée, pour être ce qu'il faut, pour ne pas toujours dire non à son partenaire, on va s'imposer une relation sexuelle pareille, même si on est dans cet état-là, mais le corps, il va faire... Il va se protéger. Il va faire... Ce n'est pas ça que tu es prête à vivre. Tu as besoin d'être sécurisé avant. Tu as besoin d'être... de te remettre, de changer d'état afin que ton corps puisse s'ouvrir et se perdre. Ce n'est pas de le brusquer qui va l'aider. C'est l'inverse. Il a peur. Il a peur. Il se referme. Il se protège. Donc, s'il se protège, c'est parce qu'il a besoin d'être sécurisé. Ça vous parle-tu? C'est un bon exemple, ça. Moi, j'ai vécu ça trois fois, quand même, au courant de ma vie, le vaginisme, pour trois raisons de s'y rendre. Puis, à chaque fois, c'est ça. C'est un message. Puis, quand tu prends le message, tu l'écoutes, ça passe. Ça passe assez rapidement. Ça passe très bien. Il suffit de trouver comment j'ai besoin d'être sécurisé. puis, une fois que j'ai trouvé de la façon, bien, voilà. Ça passe très bien. Il n'y a rien, dans le fond, de plus facile que ça à, est-ce qu'on peut dire soigner? Ce n'est pas soigner. Il n'y a rien de réharmonisé. Il n'y a rien de réharmonisé. Comme ça. Puis, nul besoin d'outils ou de quoi que ce soit. C'est de se comprendre. Comprendre les messages du corps. Ça fait que le corps n'est pas défaillant. C'est des messages. Soyez fiers que votre corps vous envoie des messages. Parfois, là, on le rebute tellement qu'on veut tellement plus entendre les messages que ce qui se passe, c'est qu'il finit par se tuer. Il va créer des maladies. Il va faire que on n'a plus de raison d'être. Ça fait qu'il va se détériorer. C'est aussi simple que ça. Et de différentes façons. Il y a une science complète là-dessus. Sur chaque partie du corps, chaque douleur, quelle émotion qu'elle représente. Il y a une émotion pour chacune des parties. Puis, c'est tellement ça, là. C'est tellement ça. C'est fascinant. Comme la colère. La colère est ici. La colère est au plexus solaire. Se libérer de la colère, là, c'est soulager ici l'estomac, la digestion. C'est tellement, là. Fait que voilà. Je voulais vous faire réfléchir à ça aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Je ne sais pas comment vous vivez ça. J'aime ça vos partages. J'aime ça vous lire. Plusieurs m'écrivent en privé après les directs. On jase. Je trouve ça le fun. Ça me donne des idées pour les prochaines vidéos. Si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est parce que justement, on a discuté beaucoup de cette situation-là. Fait que je t'inquiète, je vais faire un direct. On va en parler. Parlons-en. Donc, dysfonction, défaillance, réaction anormale. Non, c'est des réactions que je ne comprends pas. Faut que je m'arrête pour regarder avec quoi je suis en incohérence. Sur ce, moi, je vous laisse. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Bye, bye! Sous-titrage Société Radio-Canada